La cyberagression à caractère sexuel, ça prend plusieurs formes et les dangers sont réels. Le Calax francophone d'Ottawa a consulté les jeunes femmes et les jeunes hommes. La majorité des gars et des filles nous ont mentionné avoir été victimes de cyberintimidation. La cyberagression à caractère sexuel est une forme de cyberintimidation. Ce sont les femmes qui en sont les plus victimes. 40% des jeunes femmes nous ont dit avoir été victimes et 2% des gars. Sans le consentement, c'est de la cyberagression sexuelle, la cyberculture du viol, texto pornographique, autrement dit sexting ou sexting selfies, la cyberharcèlement sexuel, la supercherie, cyberprostitution, sextorsion, cybervergence pornographique. La liste ne finit pas là. Et de tous ces crimes commis au bout d'un clic. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on n'a pas besoin de consentement. Le consentement comprend trois éléments importants. Un choix personnel, non manipulé, la capacité, l'état de la personne, sa santé. Puis l'âge. Un enfant est jugé incapable de consentir. Le consentement, ce n'est pas simplement de dire non, mais c'est de s'assurer de dire oui à tout moment. Saviez-vous que dès l'âge de 12 ans, on peut être reconnu coupable pour un crime de cyberagression à caractère sexuel? En 2014, le gouvernement fédéral a créé une loi pour protéger nos droits assurant notre sécurité sur le cyberespace. Le Code criminel du Canada interdit la publication, la vente, la transmission, la distribution ou même de rendre accessibles des images intimes sans le consentement de la personne. Alors, qu'est-ce qu'une image intime sans le consentement? C'est une photo prise, une vidéo filmée à l'issue de la personne ou une photo partagée alors qu'elle croyait que ça resterait privé. Le harcèlement à caractère sexuel par message texte provoque souvent de la peur, de la honte et de la cubabilité. Et ça aussi, c'est considéré de la cyberagression à caractère sexuel. Prendre une photo à caractère sexuel, intime de soi ou de l'autre, ce n'est pas un crime. Ce qui l'est, est de la publier sans le consentement. Si la photo partagée est celle d'une personne de moins de 18 ans, ça devient de la pornographie juvénile. Ce qui demeure un crime, même avec consentement. Publier, distribuer, vendre ou rendre accessible une image à caractère sexuel peut valoir l'emprisonnement jusqu'à 5 ans. La Cour de justice peut soit ordonner à l'agresseur de payer les frais engagés pour retirer l'image sur Internet. Elle a aussi le droit de saisir leur téléphone, cellulaire ou ordinateur. Elle peut ordonner à l'agresseur de payer un montant compensatoire à la victime, dû à l'atteinte à la vie privée et à l'infliction de dommages mentaux. La loi prévoit la saisie et la destruction d'images intimes. Elle prévoit aussi l'autorisation d'intercepter les communications pour soutenir la preuve contre l'agresseur. Parlez-en, c'est fini d'avoir peur. Légalement, il est possible de faire quelque chose contre ces fléaux. En cas de cyberagression à caractère sexuel, vous pouvez porter plainte et appeler le 911 pour dénoncer. Assurez-vous de signaler l'agresseur en demandant de le bloquer et de retirer le contenu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout. Ne répondez pas aux messages qui vous rendent mal à l'aise. Cessez tout contact avec la personne dont les propos vous insécurisent. Mais conservez les messages reçus. Au cas, vous voudriez les utiliser comme preuve. Et s'ils continuent de vous harceler, changez votre adresse courriel et nom d'utilisateur. Ça brime la liberté. On le sait. Parfois, certaines victimes peuvent avoir peur de parler par crainte de perdre le contrôle de leur histoire. Il y a d'autres options. Si porteur plainte n'est pas une solution, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. L'important, c'est de parler et ne pas rester seul. Parlez-en à un ami, un parent, une personne ressource. Parlez-en. Si tu reçois un témoignage d'une victime de cyberagression à caractère sexuel, discutez, écoutez et croyez-la. Validez son vécu. Elle doit être soutenue. Vérifiez ses besoins et encouragez-la. Pour qu'elle en parle et qu'elle ne reste jamais seule. Mais surtout, respectez son rythme. Les écoles peuvent créer un espace sécuritaire pour en parler, prendre le temps d'avoir une conversation sur le sujet, s'intéresser aux jeunes et créer un lien de confiance, valoriser l'expérience et reconnaître l'importance de recadrer certaines situations qui pourraient avoir de graves conséquences. La collectivité peut se mobiliser et échanger sur cette dure réalité. Former, outiller, analyser, sensibiliser sont les solutions pour la prévention. Impliquer les jeunes au cœur des réflexions et des solutions efficaces. Soyons en tant que communauté le serveur du changement. Reconnaissons les victimes de cyberagression à caractère sexuel, comme les expertes de leur vie. Prenons le temps de bien comprendre la problématique et les enjeux. Participons à la transformation d'un cyberspace sécuritaire. Et n'oubliez surtout pas, en Ontario, vous avez le droit de recevoir des services en français. et n'oubliez pas, en Ontario, vous avez le droit de recevoir des services en français. Sous-titrage Société Radio-Canada